Voilà, alors je vais vous le montrer. Quand Jean-Christophe souhaite dormir, il est obligé de revêtir un drôle d'équipement. Je mets le masque sur mon visage, comme ça. Ce masque, il doit le porter toutes les nuits. La machine envoie de l'air et empêche le coeur de s'arrêter. Et ensuite, on s'endort. Jean-Christophe souffrait d'apnée, des blocages de la respiration qui l'empêchait de dormir. Il a mis quelques mois à s'habituer à ce dispositif, mais grâce à lui, il a retrouvé le sommeil. Le matin, on se réveille tout à fait, j'allais pas dire frais et dispo, parce qu'à mon âge, moi j'ai 70 ans, donc on est quand même un peu fatigué, mais aucun problème. Apnée, mais aussi somnambulisme ou insomnie, les troubles du sommeil sont de plus en plus fréquents. Un français sur deux est concerné. Un mal qui touche tout le monde, mais qui s'accentue après 45 ans. Laurent fait partie de ces français qui dorment mal. Chaque nuit, il a du mal à s'endormir et du coup est fatigué au réveil. Il a déjà essayé plusieurs solutions, mais sans succès. Tisane, qui a fait strictement aucun effet. Sinon, la lecture éventuellement, enfin bon, normalement c'est censé endormir. On leur finit le bouquin et finalement, on n'a toujours pas dormi. Et les somnifères ? Je préfère ne pas en prendre. Pour arriver à mieux dormir, Laurent a fait appel à Olivier Follin, relaxologue et sophrologue. Selon ce spécialiste, quelques gestes simples peuvent suffire à retrouver des nuits réparatrices, en commençant par la chambre. Vous pouvez le voir, je vous ai dit que j'ai passé une nuit assez agitée. En effet. C'est assez intéressant parce que moi j'aurais tendance à dire peut-être que vous avez eu trop chaud cette nuit. Là, on a peut-être déjà une première explication. Donc c'est du duvet d'oie. Donc c'est thermorégulant, c'est très bien. Par contre, elle est épaisse. Donc là, je vous recommande fortement de passer à une version été. Donc c'est-à-dire une couette qui fait entre 50 et 100 grammes par mètre carré. Dans la chambre idéale, pas de télévision, le noir complet, 17 degrés maximum et l'ensemble sobrement décoré et rangé. Au niveau de l'affichage digital, là j'aurais plutôt tendance à déconseiller. Lorsque vous êtes dans votre chambre, il n'y a plus de notion de temps. Vous avez programmé à réveil, vous savez que ça va sonner. Et maintenant, quand vous dormez, c'est-à-dire de ne pas avoir tendance à vous réveiller et regarder l'heure qu'il est. Mais pour Olivier, inutile d'attendre le moment du coucher pour se préoccuper de sa nuit. Tout se joue dans les heures qui précèdent et il va vite se rendre compte que Laurent commet quelques erreurs. Le matin, vous prenez plutôt une douche chaude ou froide et le soir également, plutôt chaud, plutôt froid. Généralement, c'est plutôt chaud tout le temps. Chaud tout le temps. La douche du soir, il ne faut pas forcément qu'elle soit très chaude. C'est vrai que c'est un côté relaxant qui peut être intéressant lorsqu'on prend un bain, mais 2-3 heures avant de s'endormir. Par contre, avant d'aller dormir, c'est une douche plutôt tiède qu'il faut prendre. Autre source d'erreur pour Laurent, l'alimentation. Donc, je peux très bien manger du cassoulet. Je dirais que le cassoulet, ce n'est pas conseillé puisque c'est un petit peu trop riche et trop lourd, surtout à digérer. En résumé, alcool, soda, fruits vitaminés sont à éviter. Pas de café non plus après 14 heures. En revanche, banane, date et certaines épices comme la cannelle sont plutôt conseillées. En plus de ses conseils, Olivier propose à la vente quelques produits pour améliorer les nuits de ses patients. Alors là, par exemple, nous avons un réveil biologique. Vous avez un bracelet que vous mettez sur le poignet. Et pendant la nuit, il va enregistrer vos cycles de sommeil. Exemple, si vous devez vous lever à 8 heures, ce réveil ne sonnera que lorsque vous serez dans une phase de sommeil léger. Soit jusqu'à un quart d'heure avant ou après 8 heures. Mais pour un réveil encore plus naturel, il y a le simulateur d'aube. Les personnes qui sont habituées à ce type de réveil, quand par exemple l'ampoule lâche, c'est la catastrophe. Et même pour les ronfleurs, Olivier a une solution. Un dentier souple qui maintient la mâchoire en avant, libérant ainsi le passage de l'air et évitant les ronflements. Au niveau du ou de la partenaire, il y a un changement véritable. De 70 euros le dentier à 250 euros le réveil, Olivier en a pour tous les budgets. Mais pour certains, ces outils ne suffisent pas. C'est le cas de Marcel, 56 ans. Depuis 5 ans, il est constamment fatigué. Plusieurs fois dans la nuit, je me réveille, je me rendors. Dans la journée aussi, je m'endors. Je m'endors au volant. C'est dangereux. Après avoir tout essayé, il a décidé de prendre rendez-vous au centre de sommeil d'un hôpital parisien. Il est 21 heures, un horaire atypique pour une consultation. Mais Marcel est venu pour y passer la nuit. Je vous propose de vous mettre en pyjama. Une fois en tenue, on lui pose des électrodes sur tout le corps, y compris à des endroits inattendus. L'objectif, scruter son sommeil en mesurant sa respiration, son rythme cardiaque ou encore la durée de ses cycles. C'est douloureux ou ça ? Non, pas du tout, mais je commence à m'endormir. Mais c'est l'habitude de dormir à cette heure-là pour moi. Marcel va devoir dormir ainsi, brancher et harnacher des pieds à la tête. Donc, monsieur Gosselin, je vous souhaite une très bonne nuit et puis à demain. D'accord. Allez, bonne nuit. Toute la nuit, Marcel est filmé par une caméra infrarouge. Dans une pièce voisine, les médecins observent les données transmises par les électrodes. Et en quelques heures, un premier diagnostic est établi. Vous avez par exemple le patient qui s'est éveillé et cet éveil qui succède à une apnée du sommeil. Marcel souffre donc d'apnée du sommeil, des blocages de la respiration de plus de 10 secondes durant lesquels son cerveau n'est plus oxygéné. Pour chaque trouble du sommeil, le centre propose des traitements adaptés. Des traitements tels que la luxe thérapie, donc la lumière par haute intensité, des prises en charge psychologiques, la sophrologie qui permettent d'obtenir une relaxation chez les patients qui sont insomniaques depuis longtemps. Dès demain, Marcel pourra, s'il le désire, suivre un traitement. Mais pour le moment, sa nuit à l'hôpital s'avère réparatrice.